Proust dit qu'un roman, c'est un instrument d'optique qu'on peut poser sur sa propre vie. C'est l'histoire d'un garçon qui est plutôt mécontent de son père, qui rencontre Sartre, qui essaye de se faire adopter par Sartre. Sartre n'en veut pas, il y avait tellement de demandes dans ce genre. Alors le garçon, finalement, essaye de se faire aimer de son père. Ça, c'est le thème général. Pourquoi à mon âge, j'ai 76 ans, tout d'un coup vouloir me replonger dans les rapports assez tourmentés que j'ai eus avec mon père ? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose dans l'air. Je constate que le chanteur Marc Lavoine a écrit un livre sur son père, qui a eu un grand succès. Sorge Chalandon, qui est un écrivain que je respecte aussi, a écrit un livre qui s'appelle « Profession du père ». En fait, du père, il y en a soit trop, soit pas assez. Soit il est trop près, soit il est trop loin. Et ce que je tente de montrer, c'est les variations de distance qu'il y a eu entre l'enfant, puis le jeune homme, l'adolescent, le jeune homme que j'ai été, avec ce père qui est un personnage, à vrai dire, assez romanesque. Il est le fils du vice-chancelier de la Confédération suisse, c'est-à-dire le secrétaire perpétuel du gouvernement. Ce père exerce sur lui une forte emprise et il fait des études de droit pour satisfaire aux exigences du père, mais il se rend compte qu'au fond, il n'y a pas de place pour lui dans l'ombre de son père. Alors, il devient ce qu'on appelle un coureur, un homme à femme, et aussi par la suite un joueur. Mais il commence par essayer d'être un père aussi, comment dire, responsable que possible, mais il n'est pas doué pour ça. En fait, il est resté toute sa vie un adolescent. D'ailleurs, l'épigraphe que je donne à ce livre, c'est une phrase d'Alexandre Dumas que j'aime bien. « Permettez que je vous présente, monsieur mon père, ce grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit. » Ça donne un peu le ton du livre. Et j'ai été en défaut de père pendant longtemps. Et puis, par la suite, et c'est ça que je raconte dans le livre, mes rapports avec ce personnage un peu flibustier, un peu escroc, un peu irresponsable, à vrai dire, se sont finalement résolus dans une espèce de paix. Ce livre que j'écris, ce n'est pas la lettre au père de Kafka. Vous avez cette mise en cause très, très sévère du père comme instance autoritaire et tyrannique. Non, c'est plutôt la tentative d'expliquer comment j'en suis arrivé à faire ma paix avec ce père, dont j'avais toutes les raisons de me plaindre, si vous voulez. Et pas autant que ma mère, parce qu'il ne payait pas la pension alimentaire qu'il lui devait. À l'âge de 40 ans, en 45 à Berne, voici que cet homme tombe amoureux d'une jeune femme, 23 ans, allemande, veuve d'un général de la Wehrmacht. Il quitte femme et enfant pour elle. Et du coup, il se fait mettre au banc de la bonne société bernoise à laquelle il appartenait. C'était soit totalement irresponsable, soit au contraire, très audacieux finalement. Il a, disons, donné la priorité à son plaisir pendant toute sa vie. Et ce que je lui dois, c'est probablement quand même mon goût de la vie, mon goût du plaisir. Et je dois à ma mère un sens des responsabilités. Alors, je dirais, papa, sens du plaisir, maman, sens du devoir. Et j'ai essayé de maintenir les deux. Quand il est mort, j'ai découvert, ma tante et moi avons découvert, dans le bureau du notaire, qu'il y avait une Madame Comte, la quatrième du nom. C'était une escort girl, Dan Mas, qui exerçait ses talents à Genève. Et que mon père avait épousé pour qu'elle ait un passeport suisse. C'était finalement assez chevaleresque. Mais comme d'autre part, il y avait une jeune africaine qui s'occupait de lui, on s'est dit, ma tante et moi, qu'au fond, cette jeune africaine aurait eu aussi besoin d'un passeport suisse et qu'elle le méritait peut-être davantage. Voilà, donc c'est un livre où j'essaye de me placer par rapport à ce personnage plaisant, à vrai dire. Assez aimable sous ses airs désinvoltes. Finalement, je l'aimais bien, ce père. Je dois à Sartre une méthode, somme toute. Sartre nous apprend une chose, c'est qu'on est un sujet conscient à l'intérieur d'une situation qui est celle de l'histoire où vous êtes né de façon contingente. Et ce qu'il demande, c'est qu'on s'assume comme sujet contingent et qu'on trouve un sens à sa propre vie. Il ne peut pas vous être donné du dehors par une église, par une instance quelconque. Et donc, ce que j'ai essayé, au fond, de faire avec ce livre, c'est sur un autre mode, sur un autre ton, un peu ce que Sartre a tenté dans les mots, où il essaye de comprendre toutes les forces qui l'ont constituée et comment il s'est fabriqué à partir de cette constitution. Alors, dans les mots, Sartre s'arrête à l'âge de 13 ans, avant le remariage de sa mère. Moi, non, je prends ma vie jusqu'à l'âge où mon père meurt, c'est-à-dire au début des années 80. Mais ce que je montre, c'est qu'il est pris dans une histoire, qui est l'histoire européenne, mais vécue de Suisse, c'est-à-dire dans une position extrêmement privilégiée, préservée de tous les grands drames de l'histoire du XXe siècle. Et que c'est peut-être ça aussi qui lui a donné cette espèce de légèreté, le fait qu'au fond, il n'avait pas d'assises solides. Et ça en a fait un ludion. Et moi, j'ai quitté la Suisse et je me suis établi en France et je me suis fait naturaliser français. Et c'était une sorte de retour de ma famille, parce que mon arrière-grand-père avait franchi la frontière de la Savoie pour s'établir en Valais. Et donc moi, j'ai fait un retour à la France. Je dédie ce livre à mon fils. Il a aujourd'hui 40 ans. Il a très peu connu mon père. C'est une façon aussi de le lui faire connaître et de lui faire mieux comprendre quel père il a eu, quel grand-père il a eu, d'où il vient. Et l'histoire dont il est d'une certaine façon l'héritier, qu'il l'assume ou non. Enfin, je lui livre mon père et mon enfance dans cette relation difficile au père. Je ne sais pas du tout comment il va réagir. Il ne l'a pas encore lu. Je pense à vrai dire qu'au fond, les pères doivent à leur fils un récit de leur propre filiation. Qu'est-ce que c'est une dette qu'on a à leur égard ? Cette dette, je ne me sens pas une dette à l'égard de mon père. Je tenais à raconter cette histoire parce que je l'avais beaucoup racontée oralement autour de moi. Des amis me faisaient parler de mon père parce que j'en parlais comme d'un personnage haut en couleur. Et je me rappelle, un ami me disait autour de lui, si vous voulez connaître le comptable, faites-le parler de son père. C'est là qu'il se révèle le plus. Donc voilà, je pense que c'est bien de donner à son fils le livre du père. Je pense qu'il y a des écrivains qui écrivent l'histoire de leur rapport avec leur père, du vivant de leur père. Moi, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu parce que je ne suis pas sûr que le portrait que je trace de mon père lui aurait tellement plu. Il aurait été probablement touché de cette espèce d'entente finale que je raconte, mais le portrait de cet irresponsable, finalement, encore qu'il a toujours été présent dans les moments décisifs de ma vie. Enfin, je n'aurais pas pu l'écrire de son vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada